Bonjour, je suis Fenton, bienvenue au rassemblement. Je suis ici pour présenter le panel sur les gardiens de la planète et je suis très heureux aujourd'hui de recevoir trois personnes absolument incroyables. On va avoir Ariel Derange avec nous, c'est une militante autochtone de la Première Nation, Chipewan d'Atabasca. On a Francisco Montanerès qui est un militant colombien de 11 ans. Et nous avons aussi avec nous Nolin Naboulivo qui est une militante et défonceuse des femmes et des peuples du Pacifique qui sont privés de leurs droits. Francisco, Ariel, Nolin, c'est vraiment un honneur pour moi de vous avoir avec moi aujourd'hui. Merci infiniment de nous avoir rejoints. Je voulais discuter un petit peu avec vous aujourd'hui parce que lorsque l'on parle de la tutelle, du soin apporté à cette planète que nous appelons maison, il y a plein de choses à faire. Et surtout aujourd'hui, les gens, les communautés, on essaye, tous ceux qui essayent de protéger la planète rencontrent de nombreuses difficultés. Il faut résister comme vous, vous le faites. Il faut refaçonner les réalités, réimaginer notre existence, réimaginer notre monde. Il faut que l'on trouve une solution pour se réconcilier, qu'il on essaye de trouver des solutions pour contrer ces crises climatiques. Les gens sont fatigués, mais les gens sont résistants, ils sont vaillants. Et ils sont toujours là pour lutter et protéger notre planète. Donc, j'aimerais déjà vous remercier d'être là tous les trois, encore une fois. J'aimerais vraiment que l'on repense aux différentes formes de vie et ce que nous pouvons faire pour notre planète. Alors, j'espère qu'on aura l'occasion de vous écouter les uns après les autres et d'essayer de comprendre d'où vous venez et de comprendre votre mouvement également. Je vais vous présenter dans ma langue autochtone, qui est le Danais. Je vis sur le territoire recouvert par le traité 8, qui est situé dans le nord de l'Alberta, qui est aujourd'hui dans le pays qu'on appelle le Canada. Et je pense que c'est une question très importante et très intéressante. Il faut comprendre les relations que nous avons avec notre frère. Parce que moi, c'est vraiment la relation que j'ai d'être en nature et avec mon territoire, qui est dans la vie. Ne serait-ce que le fait de me présenter dans ma langue natale, en langue autochtone, c'est très important pour moi. Le nom de Première Nation, Chipewane d'Atabasca, c'est en fait un nom qui a été donnée d'un moment des structures gouvernementales à nous redonner lors de la colonisation. Et aujourd'hui, mon peuple essaye justement de revendiquer son propre nom. Et notre propre nom à nous, c'est plutôt le peuple des sols, le peuple de la terre. Et en fait, cela fait référence au paysage, notamment le delta d'Atabasca, qui est en fait un mélange de marais, de marécage, de forêts. Et il s'agit en réalité du dernier delta d'eau douce intérieure au monde. Et c'est le plus grand d'ailleurs. Donc, c'est vraiment un paysage magnifique. Il y a énormément de biodiversité. Ça a d'ailleurs été inscrit par l'UNESCO au patrimoine mondial de l'humanité. C'est aujourd'hui aussi le parc national Wood Buffalo. Donc, c'est un endroit vraiment robuste, désignant. Il y a un moment d'oiseaux. On a d'ailleurs les toutes dernières grubes blanches au monde, sur notre territoire. Et on a des milliers d'autres oiseaux vraiment magnifiques qui sont uniques. Et on a énormément aussi des bisons, des lans, des caribous, qui sont des espèces en danger aujourd'hui. Il y a des castors, des loups, des ramusquets, des lynx. Voilà, des créatures absolument magnifiques. Et les espèces sont aussi très importantes parce qu'elles font partie de qui nous sommes, nous les Danelles. Nous sommes le peuple des Sôles. Les Sôles, la maison, le Delta, c'est la maison. Mais ils abritent tellement plus que nous. Toutes nos prières, tout ce que l'on fait est lié à la nature. Et le but, c'est de rendre hommage à cette nature. Tout ce qui est autour de nous fait partie de la relation que l'on a avec nous-mêmes et avec le monde. Je pense que ça fait partie de la manière dont j'ai été élevée. J'ai été éduquée par mes parents. On m'a vite fait comprendre que j'étais liée à la nature, que j'étais reliée à la forêt, aux rivières, aux dunes qui font partie de notre paysage, qui font partie de notre territoire. Je suis également reliée à tous les remèdes qui sont autour de moi. Très souvent, d'ailleurs, nos prénoms sont en fait des noms de remèdes. Et lorsque l'on voit le monde comme quelque chose avec lequel on doit nouer des liens, plutôt que comme quelque chose que l'on doit dominer, eh bien, en fait, vous développez alors une relation particulièrement proche, intime. Et moi, on m'a donné donc, en fait, le nom médical de la menthe poivrée. Et je me rappelle très bien de, quand j'avais cinq ans, je voulais absolument trouver ces feuilles de menthe. Alors, je suis allée un petit peu autour de chez moi. Je cherchais deux poissons, des gens. Et puis, je suis revenue chez ma mère. J'ai regardé vraiment à quoi ça ressemblait. Et je disais à ma mère, mais je n'arrive pas à en trouver. Elle me disait, mais si, il y en a, il y en a, c'est sûr. Et pourtant, moi, je ne l'ai trouvé nulle part. Et puis, elle m'a dit, mais est-ce que tu as parlé à la menthe poivrée? J'ai dit que non. Elle m'a dit, est-ce que tu as fait une offrande? J'ai dit non. Alors, elle m'a donné un petit peu de tabac dans la menthe. Elle m'a dit, retourne là-bas, parle à la menthe poivrée, donne-lui une offrande et tu verras, tu les trouveras, c'est sûr. Alors, je suis retournée là-bas, du haut de mes cinq ans. Je me suis assise sur la rive où je m'étais assise déjà 1500 fois. J'ai fermé les yeux et j'ai commencé à parler à la menthe poivrée. Je t'honorerai, je te respecterai, je te promets, je lui donnais mon offrande. Voilà, j'ai fait tout ce que j'avais à faire pour respecter la terre. Et puis, j'ai dit, je me suis rendue compte que j'étais assise littéralement au milieu de plein de monde. Donc, vous voyez, finalement, notre relation, ce n'est pas juste magique, c'est juste magique. Donc, le fait que ces relations à la nature nous permettent de voir les choses de manière complètement différente, ça vous permet vraiment de ne plus voir le monde comme quelque chose que vous pouvez dominer, comme quelque chose à objectifier. Le but n'est plus en tant qu'homme, en tant qu'être humain, de donner le monde en plus. Et c'est ça que les gens, peut-être, ne comprennent pas toujours. Le traité qui couvre mon territoire a été signé en 89. Et mon grand-père, donc quelqu'un qui est proche de moi, mon grand-père, avec lui que j'ai grandi, qui ne parlait pas un mot d'anglais, mais depuis deux années, eh bien, mon grand-père était un enfant. Lorsque le traité a été signé, donc on ne vous parle pas de souvenirs lointains, on vous parle de l'expérience de nos proches, de l'expérience de gens que nous connaissons. Nous avons expérimenté la colonisation. Ils ont essayé de nous arracher nos terres, de nous expulser que ces terres nous ont vu grandir, qu'ils ont appris le langage de la nature, qu'ils ont apporté des remèdes, et tous les écosystèmes qui étaient autour de nous. Tous les endroits où nous vivons portent les noms des animaux qui y vivent, ou bien des paysages que l'on y découvre. Il est important de protéger nos peuples, de protéger les langages. Parce que les autres ne comprennent pas le monde dans lequel nous vivons. Ils ne comprennent pas le langage de la menthe poivrée. Et dans mon territoire, on doit se battre contre le dernier projet de la menthe poivrée. Ils cherchent en fait à détruire finalement tous les paysages qui sont autour de nous, les paysages qui ont vu mes arrières-grands-parents et mes grands-parents et tous mes ancêtres naître. Et un jour, mon chef a dit, s'ils détruisent le delta, dans ce cas, qui sommes-nous ? Qui sommes-nous s'il n'y a plus de delta à la traite ? Donc, c'est important de protéger notre environnement, parce que notre environnement fait partie intégrante de notre identité. Les souvenirs se passent de génération en génération. On se soutient de la terre, on se soutient de nos paysages. Et c'est pour cela que nous devons parler pour les personnes qui n'ont pas de voix, justement. J'adore ce que tu viens de dire. Bonjour à tous et je suis vraiment ravie d'être avec vous aujourd'hui. Je dirais que de là où je viens, ma famille vient en fait de la partie sud des Fidji. Et ma mère vient, elle, en fait, des colons européens et australiens. Donc, je pense, en fait, que je fais partie plus ou moins des deux mouvements pour la décolonisation et moi-même. J'ai également grandi au Fidji, de ma naissance jusqu'à mes 16-17 ans. Et puis, après, j'ai vécu en Australie et j'ai essayé vraiment de trouver en fait où était ma place dans ce qu'il était de comprendre quelle était ma relation avec les peuples autochtones. J'ai eu vraiment cette espèce de crise identitaire un petit peu. Et puis, finalement, après, je suis revenue au Fidji et j'ai dû redécouvrir mon pays d'origine. Et vous savez, parfois, c'est merveilleux, ce genre d'expérience également. Je fais partie un peu de cette cacophonie qu'on a créée. Mais en même temps, j'essaye de lutter contre le monde dans lequel nous vivons. Et je pense qu'il y a de nombreuses personnes qui sont face à l'injustice. Et au début, j'étais curieuse. J'essayais de comprendre un petit peu comment ça fonctionnait. Je voulais savoir comment je pouvais lutter à leur côté, comment je pouvais les aider à trouver leur liberté. Et je pense que c'est quelque chose que j'ai compris maintenant à 53 ans. Et aujourd'hui, j'essaye de faire de mon mieux et de faire le travail que je dois faire au sein de ma communauté. Il y a aussi des besoins auxquels j'essaye de répondre avec ma communauté. On essaye de retrouver la paix et le silence. Et ce n'est pas uniquement parce qu'on a besoin pour nos corps et notre esprit, mais le but aussi, c'est de pouvoir apprendre à écouter les autres et à essayer d'identifier ce qui est nécessaire, ce dont nous avons véritablement besoin. Et nous devons faire de notre mieux pour protéger les différentes espèces, pour protéger notre planète, pour faire du bruit, pour faire passer nos idées. Mais il faut protéger toute la biodiversité. Je veux dire, vous savez, les abeilles, les antibiotiques, les insectes, les fourmis qui sont en danger et en tuant ces insectes-là, on tue nos systèmes. Et la nature nous envoie plein de signes. Vous savez, les abeilles, elles fuient leurs ruches. C'est un signe que les choses ne tournent pas rond. Vous savez, il y a tout plein de bateaux qui se promènent dans les mers, sur les océans et qui coupent les passages importants pour les baleines, par exemple. Donc, il faut faire attention à ce qu'on peut. Les enfants aussi nous envoient des messages, vous savez. Ils ont l'impact de l'environnement, de la crise climatique. Par exemple, on se ressent sur les corps des enfants. On essaie de construire des systèmes différents, on donne des médicaments. On essaie en fait à chaque fois de résoudre le problème. Mais le fait est qu'ils parlent de plus en plus fort, puisque les systèmes changent, mais ils ne changent pas de la manière dont ils devraient changer. Et ensuite, la même chose que je voulais dire, c'est que vous savez, les femmes, les métistes, les personnes de couleur, les trans, ils sont épuisés, vous savez, épuisés de devoir faire face à ce genre de système, à un système qui détouffe. Lorsque la société entière ignore complètement les gens, ferme les yeux, c'est épuisant. Il faut travailler ensemble, il faut travailler avec des communautés pour se faire entendre. Nous devons vraiment déconstruire pour reconstruire. Nous devons décider ce que nous souhaitons laisser complètement derrière et ce que l'on souhaite prendre avec nous dans le monde futur. parce que le système est injuste, il ne fonctionne pas. Et il faut le déconstruire pour le reconstruire, prendre avec nous juste le meilleur. Et c'est pour ça que je fais partie également de mouvements féministes. Les gens essayent vraiment de trouver du sens. Ce qu'on essaie de faire, c'est de trouver du sens dans la déconstruction. Peut-être qu'ils ne voient pas vraiment le but, c'est qu'il y a derrière. Le fait est que nous avons des choix, nous avons des alternatives, nous pouvons tirer des enseignements du passé. Et c'est là-dessus que nous devons reconstruire quelque chose. Nous essayons vraiment de nous libérer de la colonialité, du colonialisme, de l'impérialisme, du patriarcat. On essaie de faire en sorte qu'il n'y ait plus de guerre, qu'il n'y ait plus de cruauté, qu'il n'y ait plus autant de dégâts collatéraux. Le patriarcat se manifeste de tellement de manières différentes. Et c'est important pour nous de nouer des relations plus saines. Selon moi, l'humanité doit donner la priorité à l'environnement pour les siècles à venir. Et aujourd'hui, dans cette situation de crise climatique, de crise environnementale et de crise liée à la perte de diversité que nous traversons, l'environnement doit être notre principale préoccupation en tant qu'enfant, en tant que citoyen également. Et je pense que c'est quelque chose qui m'a inspirée et qui m'a motivée à faire ce que je fais aujourd'hui et à vivre la vie que je mène aujourd'hui. Et au-delà de cela, je pense que le fait de vivre et de grandir depuis que j'ai deux ans dans un environnement merveilleux, sur un territoire merveilleux, entouré de grottes, de montagnes, d'oiseaux, de canards, de chevraux, de poules, comment ne pas être motivée ? Et je pense que de vivre dans un tel environnement, c'est quelque chose qui t'inspire, tu t'y accroches, tu en tombes amoureux. Je pense que si j'avais vécu dans une ville traditionnelle qui souffre de pollution visuelle, qui souffre de pollution auditive, comme celle que subit la capitale de la Colombie, Bogotá, les choses auraient été bien différentes. Je suis née à Bogotá, mais je vis à Villeta, en Colombie, et c'est un territoire vraiment magnifique. En fait, nous sommes le deuxième pays le plus riche en termes de biodiversité au monde. Merci, Francisco. J'apprécie ce que tu nous as dit. Par rapport à tout ce qu'on a entendu, le contexte que Francisco nous parlait de l'importance de notre environnement. Il est important de savoir qui on est, mais de savoir aussi d'où on vient. Et Ariel, tu nous as parlé de la manière dont nous devons créer des liens avec la nature, avec le monde, qu'il faut se sentir proche de la nature. Tu nous as parlé de cette idée de parler au monde. Je nous ai aussi parlé du fait que Noli nous a parlé du fait que nos corps sont fatigués, qu'il fallait déconstruire, qu'il faut reconstruire. Vous nous avez parlé aussi dans le contexte de la relance, lorsqu'il faut récupérer un peu par rapport à la crise sanitaire, à la crise économique et sociale. À quoi cela ressemble, selon vous ? Eh bien, vous savez, pour moi, j'ai l'impression que c'est très clair. Nous savons exactement de quoi nous devons nous remettre, nous savons de quoi nous devons sortir. Et ce que je voulais dire, c'est que pour beaucoup d'entre nous, surtout les femmes, les femmes autochtones, les femmes migrantes, qui ont subi beaucoup de souffrances, qui ont été marginalisées, qui ont subi le capitalisme du patriarcat, eh bien, je pense qu'il ne faut pas uniquement retourner à des pratiques qui sont issues du patriarcat, finalement. On entend plein d'histoires de femmes qui sont enterrées sous des maisons sacrées une fois que leur mari est mort, par exemple. Je ne veux pas retourner vers un passé comme celui-ci. Je ne veux pas retourner vers le clavage. Il est important, effectivement, de déconstruire et de reconstruire, comme je disais tout à l'heure. Il faut que l'on comprenne d'où on vient, qui on est, et se baser là-dessus. Alors, ça demande énormément de travail. mais je pense que nous en sommes capables. Et le plus important, c'est ce qu'on essaie de faire avec le mouvement fémininiste, c'est de nous libérer sur tous les territoires. Il faut qu'il y ait du changement, mais un changement structurel. C'est pour cela que nous devons parler des corps dans lesquels nous portons tout ce que nous sommes. Vous savez, finalement, on porte nos ancêtres, nos origines, notre esprit, notre âme. Et je pense que c'est important d'être fière avec le que l'on fait. Il faut que l'on protège nos corps, il faut que l'on protège nos environnements. Nous devons connaître notre sexualité. Nous devons aussi nourrir et l'abreuver comme il se doit. Nous devons parler de nos valeurs internes. Nous devons parler de la société dans laquelle nous vivons évolué. Si on parle, par exemple, du terme protection sociale dont on parle beaucoup, à quoi cela ressemble exactement, le fait de se protéger les uns les autres ? Qu'est-ce que ça veut dire protéger la communauté ? Parce qu'il y a énormément de corps, finalement, qui souffrent qui souffrent de cruauté, qui souffrent de cruauté, qui sont persécutés, qui sont discriminés. Alors, comment faire pour partager nos connaissances, pour partager notre pouvoir au sein de la société et faire en sorte que ce soit partagé de manière... quitte des personnes qui souffrent de handicap ? Au Fidji, nous avons beaucoup plus de maladies non transmissibles. Et finalement, on ne montre pas les personnes qui ont été amputées dans nos systèmes de données. On ne montre pas des personnes LGBTQI dans nos statistiques non plus. C'est pourquoi nous devons nous rendre compte que ces systèmes que nous avons créés, ils sont déficients. Ils ont toujours été là et on a l'impression qu'ils rendent service à tout le monde. Mais ce n'est pas le cas. C'est pourquoi nous devons nous demander ce qui arrive après. Ce à quoi ressemble quelque chose de juste et de joli. Et pour moi, la relance, c'est tout ça. Ce n'est pas seulement une relance après la pandémie puisque la COVID-19, c'était juste une manifestation de ce qui arrive après. Je pense que la relance juste, je pense que la reprise juste et équitable est fondamentale. En effet, la crise sanitaire comme celle de la COVID-19 mais aussi la crise climatique a exacerbé les inégalités, les vagues de migration. Beaucoup de personnes ont dû quitter leur maison et ont traversé beaucoup d'épreuves. Et je pense que c'est fondamental parce que la relance juste ne couvre pas seulement la problématique de l'environnement, la problématique sociale, les inégalités, les questions de genre, les connaissances autochtones comme celles dont a parlé ma collègue sur ce panel. Il y a beaucoup plus de choses. Il y a la politique, par exemple. Il nous faut que les jeunes et les enfants, les citoyens, participent à ces espaces sociaux, à l'économie également. et évidemment, il nous faut une relance juste et je pense qu'il nous faut aussi une relance vis-à-vis de l'environnement parce que pendant la pandémie, beaucoup de personnes ont dit qu'en réalité, l'environnement se portait mieux mais en fait, pas vraiment parce que depuis chez nous, nous polluons, nous polluons avec des tonnes et des tonnes de plastique et je pense que nous devons avoir une relance qui soit à tous les nouveaux. C'est très important parce que la relance juste ne repose pas sur un seul socle, elle repose sur beaucoup de thématiques différentes et elles sont toutes, chacune d'entre elles, très importantes. C'est comme plusieurs pièces d'un puzzle. Si vous pardonne l'une de ces problématiques, et bien finalement, l'équilibre est rompu. C'est pourquoi il est très important d'avoir une relance juste. Je pense que vous avez mentionné des éléments très importants. Lorsque l'on parle des peuples autochtones et de notre rapport à la terre et le fait de restaurer l'autogouvernance des autochtones et de toutes ces merveilleuses choses, on peut finalement penser que l'on revient à quelque chose d'il y a 500 ans et que finalement, les peuples autochtones sont immobiles, sont restés statiques et que ce qu'ils souhaitent, c'est revenir dans le passé, comme si nous n'avions pas vécu pendant ces 500 ans de colonisation. En fait, la réalité, c'est que la colonisation a eu beaucoup de conséquences pour nos peuples. Les peuples du monde entier, les espèces du monde entier évoluent et l'évolution fait partie du pilier de notre vie sur Terre. Nous changeons à travers le temps et il est fondamental de comprendre que nous ne militons pas pour revenir dans le passé. Nous militons pour la mise en œuvre, le respect et la vénération des systèmes de valeurs qui ont existé pendant des millénaires avant l'imposition de la colonisation qui a malheureusement conduit à ce grand déséquilibre. J'ai mené des actions climatiques et j'ai participé à la fondation d'une organisation. Nous avons donc discuté avec des communautés autour du thème du changement climatique et la relance en fait partie. Et je me suis rendu compte que toutes les communautés qu'il s'agisse de communautés du Nord, du Sud, de l'Est, de l'Ouest, n'importe laquelle, toutes les communautés ont mentionné la même chose lorsque l'on revenait au cœur du changement climatique et ce que cela représente pour nos communautés. Elles m'ont toutes dit que nous étions en déséquilibre, en déséquilibre les uns avec les autres, dans notre rapport à la Terre, spirituellement, physiquement et émotionnellement. Et lorsque nous sommes dans une situation de déséquilibre, la Terre-Mère réagit. Le changement climatique, les pandémies sont le reflet de ce déséquilibre. et ce déséquilibre que nous avons constaté dans ces communautés. On a aussi demandé à ces communautés lorsque, quand le changement climatique avait commencé, on voyait ces aînés qui réfléchissaient et qui nous ont dit « Le changement climatique a commencé lorsque les hommes blancs sont arrivés. Cela a commencé avec la colonisation. c'est là que ce déséquilibre a commencé à être visible. La colonisation a déséquilibré notre climat. On parle de colonisation de systèmes de valeurs, de notre gouvernance, de notre économie, de notre système de genre, de notre spiritualité, de nos religions. Évidemment, il nous faut nous relever de la pandémie, des crises climatiques, mais tout cela nécessite un rééquilibrage entre le masculin, le félimin, les personnes non-binaires. Il nous faut rééquilibrer notre rapport avec le monde naturel. Les structures et les idéologies occidentales sont restreintes. Elles ne prennent pas en compte la diversité des espèces et des êtres humains. tout cela est réduit à des systèmes de collecte de données scientifiques occidentaux et finalement, tout est réduit et nous essayons de trouver des solutions dans ce système qui est finalement restreint. Les systèmes de valeurs, la cosmologie, les idéologies, la gouvernance des peuples autochtones se trouvent en dehors de ce cadre. Tout cela a été dévalorisé, diabolisé et nous, nous militons pour que tout cela soit inclus dans ce cadre et soit utilisé comme des systèmes de fondation pour comprendre comment les choses étaient harmonisées avant la colonisation et à quel point les cultures ont changé et évolué à travers le temps. Évidemment, je ne veux pas revenir à des systèmes de valeurs patriarcaux, mais je veux retrouver ces piliers, cet équilibre dans mes relations. Ce que cela veut dire d'avoir un rapport à la nature et ce sont ces systèmes de valeurs dont on parle lorsque l'on parle de la relance. Nous voulons retrouver un avenir qui n'est pas confiné, réduit à la structure et aux idéologies occidentales. moi, j'imagine un avenir dans lequel tout le monde est inclus. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à votre vous futur pour qu'il puisse prospérer dans le monde que vous imaginez ? moi, j'espère profondément pour l'espèce humaine. En tout cas, j'essaye de réfléchir de plus en plus au fait qu'il nous faut penser moins à l'acceptabilité. Je pense qu'on est très prudents dans la manière dont nous parlons, dans la manière dont nous apportons des contributions et je pense que c'est lié à ce que Ariel nous dit et nous vivons dans le moment présent et aujourd'hui, nous sommes face à beaucoup de dangers tels que la corruption, le pluralisme, l'assimilation et en tant que féministe, on explique souvent que nous vivons dans plusieurs réalités. Nous sommes ici mais nous sommes aussi ailleurs et je trouve que c'est très intéressant parce que finalement, c'est une idée libératrice. je suis ici, je travaille dans un système qui est terrifiant parfois pour moi mais parfois, je suis aussi dans un esprit révolutionnaire et ça, ça nous pousse vers l'avant et nous avons causé énormément de dégâts. J'ai publié un tweet hier, je m'intéressais à la commission de la condition de la femme et je voudrais citer cet exemple. Elle existe depuis 26 ans, alors c'est court mais c'est très long aussi pour toutes les personnes qui ont œuvré à cette révolution, qui ont œuvré à la justice pour tous dont les femmes et les filles et qui ont lutté pour mettre un terme à la violence. Des philosophes parlent de la manière dont les féministes mènent ce combat. Comment font-elles puisque il y a 120 ans les choses étaient bien différentes aujourd'hui ? Nous avons le droit de vote. Nous travaillons sur beaucoup de problématiques. Alors évidemment, nous sommes loin du compte encore mais nous avons mené un travail extraordinaire. Il y a du travail en amont, évidemment. Nous avons travaillé avec des personnes qui sont très différentes de nous. Nous avons réfléchi aux stratégies, aux tactiques, aux circonscriptions et comment on peut placer tout ça dans un panier de soins. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes à travers le monde qui mènent ce merveilleux travail construire quelque chose qui est à la fois ancien et nouveau. Je pense que cette année, je vais être plus ferme et je vais arrêter de m'excuser. J'ai déjà commencé d'ailleurs parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. Je pense beaucoup à ma fille, à ma nièce. Il y a démarré, une poète locale, vous la connaissez et ce qu'elle dit c'est qu'elle aimerait être le dragon le plus aimant qui soit parce que finalement nous avons des voix très fortes mais il ne faut pas oublier que nous sommes des personnes affectueuses et aimantes et que nous devons nous aider et prendre soin de nous les uns les autres. Je vais me reposer mais je vais travailler encore plus dur et je ne céderai rien au patriarcat. C'est clair et net. Je ne protégerai pas les connaissances, les amis, les pères qu'on appelle les dirigeants officiels. Ils sont tellement investis dans ces systèmes et je pense que c'est compliqué pour eux d'en sortir. Dans notre communauté, il y a beaucoup de personnes qui marchent à tâtons qui sont très politiquement correctes. Le but n'est pas de blâmer les autres. Le but, c'est de dire que nous sommes responsables envers chacune des parties vivantes de ces planètes. Nous sommes responsables de chacun d'entre nous. Alors, si vous devez être en colère, eh bien, soyez en colère parce que vous ne faites pas ce que vous devez faire. Nous devons faire tout ce que nous pouvons. Le but n'est pas d'excuser les autres. Le but, c'est de dire que nous avons tous notre rôle à jouer dans ce changement. Cette planète est vivante et nous devons faire partie de cet effort. Nous devons aider la vie à prospérer et non pas la détruire comme nous le faisons. Voilà ce que j'essaye de faire. Penser de cette manière pour moi, pour ma communauté, pour ma fille. les actions que je mène, que chacun d'entre nous mène, sont très importantes et sont fondamentales pour notre avenir. Ce que nous faisons aujourd'hui aura des conséquences demain. Et ça, il faut le comprendre et il faut le prendre en compte. Si nous collaborons tous, si chacun apporte sa pierre à l'édifice, comme le dit le dicton, et bien le militantisme, la passion, la citoyenneté, les actions que chacun mène, les métiers de chacun, je pense que ça, ça va nous permettre de créer un avenir où tous, vraiment tous, je ne parle pas que des êtres humains, tous les êtres vivants, les animaux, les écosystèmes, nous pourrons tous cohabiter en paix, vivre en paix. On parle sans arrêt de la paix entre les hommes, la paix entre les pays et les nations pour éviter les grandes guerres comme celles que nous avons connues dans le passé. Mais au-delà de tout cela, nous devons également être en paix avec l'environnement et avec les autres êtres qui souffrent parce que nous les maltraitons. C'est un message clair et qui est fondamental. Tous nos actes sont importants, quel que soit leur ampleur. Tous nos actes ont des conséquences. Cette conséquence peut être négative ou positive et j'espère que nos actions auront des conséquences positives. qu'il s'agisse de continuer dans ce sens ou alors de s'adapter au changement climatique, au réchauffement climatique pour pouvoir réduire ces vagues de migration afin de pouvoir nous reposer sur nos conséquences ancestrales, avoir une vie digne, permettre une vie digne à tous afin d'y parvenir. c'est fondamental et cela fait partie de ce que nous avons parlé, que nous avons mentionné. La relance juste, donc la vie digne, il ne faut pas l'oublier. Il nous faut permettre à chacun de vivre dignement. Donc le message que je souhaite vous partager aujourd'hui, c'est le suivant. Alors évidemment, poursuivez vos rêves, continuez vos projets, continuez ce que vous faites, mais n'oubliez jamais que nous pouvons contribuer à l'environnement, continuez, continuez d'être persévérants, d'être persévérants, de faire preuve de force et de constance, mais évidemment, nous pouvons contribuer à l'environnement grâce à nos actions. Merci. Évidemment, les générations futures font ce que nous aurions dû faire pendant très longtemps. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont œuvré pour cette cause. Il y a énormément de personnes qui ont finalement créé les fondations pour que l'on puisse continuer de travailler dans ce sens. Je suis originaire d'une famille qui a toujours protégé la Terre. Je plaisante toujours quand je raconte mon histoire et quand on me demande comment je me suis trouvée engagée dans cette cause et je raconte que je suis tombée dedans quand j'étais petite. Alors certes, c'est une blague, mais c'est vrai, l'année où je suis née, ma famille a été expulsée de son territoire par des hommes armés, par une entreprise qui, illégalement, a utilisé des moyens intimidants et coercitifs pour nous voler l'accès à notre Terre. Cette Terre a été utilisée pour le développement et l'exploitation de l'uranium. et avant cela, avant ma naissance, mes parents vivaient sur cette Terre pour éviter le développement et l'exploitation de l'uranium. Donc, toute ma vie repose à reposer sur l'utilisation de la Terre. Je proviens d'une communauté matriarcale, alors évidemment, il y a des hommes qui ont des postes de pouvoir, mais vous pouvez demander à n'importe quel homme de notre communauté. Qu'est-ce qui décide ? Eh bien, ce sont les femmes de notre communauté. Et puis ensuite, la colonisation a finalement donné de l'élan à ces hommes. J'ai des enfants, les enfants sont plus âgés. Ma fille a notamment eu 22 ans hier et mon fils a 10 ans. Ma fille étudie l'éducation et elle a également un programme d'études secondaires sur les études des autochtones. Bon, mon fils, lui, il a 10 ans, mais ils sont déjà conscients de ces déséquilibres. Pas seulement en termes de gaz à être faits de serre qui sont rejetés dans l'atmosphère ou la pandémie, ils le sont au courant de cette suprématie de la race blanche, de la colonisation et ils ont ça à l'esprit et ils le comprennent alors qu'ils tracent leur propre chemin dans le monde. Ils comprennent qu'il nous faut rééquilibrer les choses et qu'il nous faut réparer les équilibres qui sont issus des générations précédentes. ils sont conscients du travail de mes parents, de mes grands-parents parce que même mes grands-parents se sont battus pour préserver leurs terres. Nous avons sans cesse protégé la terre. Alors, ma mère ne s'autoproclamerait jamais féministe, mais elle est une féministe d'un point de vue des systèmes de valeurs et d'un point de vue du peuple autochtone, elles sont féministes et c'est important que nous prenions ça en compte pour l'avenir que nous imaginons. Nos valeurs viennent de la terre, elles viennent de la puissance des systèmes de rivières, des animaux, des plantes, des remèdes, des apprentissages de la lune, du soleil, du ciel, de l'air, de notre capacité à être en relation avec ces éléments et c'est fondamental et c'est tout aussi important que notre capacité cognitive à reconnaître et à lutter contre ces systèmes. Comment, simultanément, pouvons-nous chérir notre relation avec la terre tout en militant pour la destruction des systèmes qui nous ont conduits à ces déconnexions et je pense que c'est important que j'emmène mon fils, je sais que j'en aime pas trop, mais attraper des grenouilles ou voir des salamandres ou pêcher ou chasser, fabriquer des remèdes et je pense que c'est tout aussi important que de lui expliquer qu'il nous faut lutter contre la colonisation et le patriarcat. Ce sont des éléments très importants pour l'avenir que nous espérons avoir et pour les prochaines générations. Il ne s'agit pas d'avoir du pouvoir sur les hommes, il s'agit d'un rééquilibre et ça, c'est vraiment la leçon que j'apprends à mes enfants, c'est ce que j'essaie d'enseigner à mes enfants. Nous avons deux oreilles et une seule bouche, c'est pour une bonne raison, pour que nous écoutions plus que nous parlons. Écoutez la terre, écoutez nos relations. Merci, je suis très reconnaissant d'avoir écouté vos histoires, votre connexion à la terre. J'ai beaucoup aimé cette idée de panier de soins que vous construisez au quotidien. Merci pour cette conversation, ça a été vraiment très intéressant. Merci.